Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'autre aventure sur FIFA 18. Aujourd'hui dans cet épisode on va attaquer la Ligue 2 avec ce match contre Dijon. Je pense d'ailleurs qu'on va faire presque tout le mois d'août. Je pense que les 5 premiers là jusqu'à Clermont on devrait les faire dans l'épisode. Et la Berection je pense qu'on le fera quand même dans un autre épisode. On ne sait jamais, ou peut-être on en fera un peu moins si jamais on a du mercato, de la vente à faire, de la vente à négocier. Puisque maintenant on a ce qu'il nous faut en termes d'achat. Donc j'ai fait plusieurs équipes parce que je me suis dit que ce serait dommage de ne pas faire jouer certains joueurs. Dans l'équipe type, vous voyez, ce sera l'équipe type de base qu'on va utiliser contre Dijon. Ça va être celle-là avec un duo Low et Ayer parce que finalement je me suis remarqué après réflexion que le meilleur duo ça a été Low et Ayer. Voilà, ça a été le duo le plus efficace. Donc je vais garder ce duo-là. Marqué au passage que Ayer a pris un petit point de plus. Que quelques joueurs aussi ont progressé. Basque a progressé notamment. Je crois qu'Espinoza a progressé. Thiebi a pris un petit point aussi. C'est Hartog qui sera dans les cages pour commencer. Parce qu'Auber ne m'a pas trop trop convaincu. Je pense qu'Auber, je le ferai peut-être plus jouer dans les matchs de coupe. Et puis après on verra. Parce qu'il ne m'a pas trop trop convaincu sur sa pré-saison. Après j'ai fait une autre équipe avec des petits ailiers. Où j'ai mis Vincent à droite, Courbet à gauche. Comme ça, ça me permet d'utiliser les ailes. Vous voyez qu'il y a un petit nouveau. En plus là c'est avec l'utilisation de Vessel en tant que bivot. Qui devrait nous aider avec un milieu Batis, Lopi et Cuisance. Donc Cuisance, c'est le jeune là qui m'intéressait à l'épisode précédent que je n'avais pas pu avoir. Il avait refusé, j'ai réussi à le faire signer finalement. Vous voyez que Klos il est passé à 66. Donc défense Kaling, Mendy et Aubert. Ça serait éventuellement ça une compo qu'on préfère en coupe. Et j'en ai une troisième comme ça. Avec un 4K3 resserré. Belkibla, Espinoza, Tiebi. Danchenko, Flavio, Moseur, Paquiez, Hartog. Dans les cas j'ai Courbet, Ayer et Vincent. Ça me permet quand même d'utiliser les ailes. Comme ça j'ai une compo avec légèrement des ailes. Et une compo de base où j'utilise beaucoup de milieux. Je pense que je vais plutôt utiliser celle-là. Mais bon, on m'a dit qu'il passe en 4K3. Les 4K3 j'ai déjà utilisé l'année dernière. La dernière fois que j'ai joué comme ça, je crois que c'était avec le Red Star. La dernière fois que j'ai joué comme ça, c'était il y a deux ans. Que j'ai joué en 4K2 Losange. Mais bon, j'aime bien cette compo-là. Enfin cette technique-là. En tout cas, ils ont fait une petite mise à jour de FIFA juste avant que je commence l'épisode. Du coup, il y a certains Ayer notamment qui ont une nouvelle photo. Il y a certains joueurs basse qui n'avaient pas de photo. Il y a une photo maintenant. On a Flavio, je crois que sa photo a changé. Danchenko n'a pas changé. Paquiez n'a pas de photo. Hartog, sa photo a changé. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai Klos aussi, il n'avait pas de photo avant. Il y a une photo. Vincent qui a changé de photo aussi. Bougedra, Gounet aussi qui a changé de photo. Tof, Plumain, Ramon. Duhamel aussi. Marigard qui a changé de photo. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore de visage comme Mendy. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça filait bien quand même. Ils ont fait une petite mise à jour juste avant que je commence mon épisode. Du coup, au niveau du transfert, il ne s'est pas passé grand-chose. Juste, j'ai fait signer. On avait fait ça dans l'épisode précédent. J'ai fait signer Cuisance pour 1.150.000. Finalement, c'était à peine sa valeur. Parce qu'au début, j'avais fait une première offre à 1.500.000 qui avait été acceptée. Mais je ne m'étais pas arrangé sur le salaire avec lui de base. Vous vous souvenez, dans l'épisode précédent. Je ne sais plus si vous l'aurez coupé au montage. Enfin bref, peu importe. En tout cas, on avait essayé. Et du coup, ce n'était pas passé. Et finalement, j'ai dû refaire une offre au club. J'ai fait une offre à 1.150.000 qui est passée. Donc du coup, je lui ai proposé un salaire à 5.000. Ça fait beaucoup. Mais il a un contrat de 5 ans. Là, ça ne se voit pas. Il a marqué durée de contrat de 4 ans. Mais il a un contrat de 5 ans, je vous assure. Du coup, ça fait qu'il sera là quand même assez longtemps. Et il va mettre quand même longtemps à avoir une revalorisation de salaire. Donc voilà. Puis bon, c'est quand même un joueur qui a normalement un bon potentiel. Ensuite, je n'ai toujours pas d'offre pour les joueurs-là. Si j'ai une re-offre pour Kadis, je pense que je le vendrai. Même si bon, j'ai été un peu dur avec lui quand même à l'épisode précédent. Un petit peu dur avec toute mon équipe. C'est le début. Il y en a certains qui ne sont pas intégrés. Tout ça. Il faut que je sois un peu plus clément. On m'a dit aussi, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, vous avez à peine vu le dernier épisode de la saison passée avec la défaite en finale contre Lyon. Donc voilà, vous avez tous plutôt dit que c'était une très très belle saison. Il y en a qui m'ont dit qu'il fallait que j'apprenne à défendre. Mais ça, je le sais très très bien qu'il faut que j'apprenne à défendre. Parce que, ben voilà, ce n'est pas mes points forts. Ça a clairement beaucoup changé par rapport à l'ancien FIFA. Et ce n'est pas toujours évident de bien défendre. Surtout en légende. Surtout en légende. Parce que la d'agence artificielle, forcément, elle ne se laisse pas faire. Elle a tendance, je trouve, à bien placer ses attaques. Donc vous voyez, tiens, les meilleures offres en ce moment. On fera un petit tour du Mercato une fois que ce sera fini. Allez, on va partir sur ce match contre Dijon. Je pense qu'on va peut-être essayer une compo à chaque match et voir un petit peu laquelle aura le mieux marché. Même si Dijon, c'est clairement une équipe qui est assez costaud. On va jouer donc avec cette compo-là. Avec cette compo-là pour ce premier match. Et puis on verra bien ce que ça donne. On réceptionne du coup Dijon au niveau du banc. Je crois que normalement, j'ai déjà tout préparé. J'ai Cuisance, donc il jouera plutôt où il est MC. Mais je le ferai plutôt jouer en milieu offensif. Quand il rentrera. Parce qu'en plus, il est très très bon au goût de pierre était. 78. Il a pris un point parce que quand je l'ai acheté, il n'avait que 65. Il est passé à 66. Baptiste, il est passé à 65 aussi. Et puis après, je crois que Vézel a pris un point un petit peu aussi. Vasseul, il a pris un 65. Puis voilà. Et puis après, c'est tout. Je crois que c'est tout ce qui a progressé. Courbet, je ne sais pas s'il n'a pas pris un point de plus. C'est un de mes meilleurs joueurs. Tu vois, je ne le fais pas trop jouer. Je ne le fais pas trop jouer parce que je n'utilise pas Délia. Alors je me dis que c'est un peu dommage. Surtout si je dois le garder toute la saison et que je n'arrive pas à le prêter. Bon allez, en tout cas, on est parti pour ce match face à Dijon. Allez, début de la nouvelle saison sur FIFA 18. Donc, premier match, la réception du relégué. Du relégué barragiste. Dijon. Qu'on va donc essayer de l'emporter dans ce match à la maison. Ce serait bien de bien commencer. J'ai vu qu'il y a déjà 3 qui avaient... Je ne vous ai pas montré le classement avant le début du match. Mais 3 a déjà gagné. Donc, déjà les 3 premiers points. L'orient a eu 2 buts lors du précédent match. C'était le match de coupe peut-être. Il a changé sa photo. Je la trouve moins bien, sa photo en fait. Je la trouve moins bien que celle qu'il y avait avant. Enfin bon, ce n'est pas grave. Ça n'a aucune importance. C'est juste une photo. Je ne suis jamais mis à voir la photo des joueurs. C'est toujours un petit peu... Un petit peu... Voilà. On va dire, on visualise mieux le bonhomme. En tout cas, voilà. Vous avez vu, vaisselle en remplaçant. Remplaçant buteur. Mother Flavio, je ne suis pas toujours... En fait, j'ai un petit problème avec Mother. Je ne suis pas tellement convaincu par Mother. Même si il a quand même une grosse note de général. Il est passé à 69, je crois. Et je ne suis quand même pas trop convaincu par Mother. Du fait de sa petite taille, en fait. Ça me gêne beaucoup qu'il ne soit pas très grand. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si je vais le laisser titulaire. Surtout aussi, normalement, il a une mauvaise note de mauvais pied. Mais quand je le mets à gauche, j'ai l'impression qu'il est moins bon que quand je le mets à droite. C'est ce qui est bizarre. Alors Flavio, lui, il peut jouer un petit peu des deux côtés. Parce qu'il n'est pas trop gêné. En mauvais pied, je crois qu'il est à 3 étoiles. Donc, ça va, quoi. 2 ou 3 étoiles, je ne sais plus. En tout cas, ça va, quoi. À droite, il est droitier. Donc, à droite, ça va. Mais c'est vrai que Mother, j'ai l'impression qu'à gauche, il n'est pas exceptionnel. Je le trouve presque meilleur à droite. Ça dépend des matchs, en fait. C'est bizarre. En tout cas, on va partir pour cette saison. C'est Tavares de Dijon qui nous fait l'engagement. Et on est parti. Oh ! La bonne récupération. Attention, ce centre second pote. Oh, attention ! Oh là là, location de Samaritano. Oh, le bon ballon ! Le bon ballon pour Djamalot ! Le bon ballon pour Djamalot ! Djamalot la frappe ! Oh là là, quel arrêt de René ! Quel arrêt de Baptiste René ! Il ne ressemble pas vraiment à ça, en vrai, mais ce n'est pas grave. La bonne première farbe de Djamalot. Et l'arrêt réflexe du gardien de Dijoné. Le premier corner. Avec peut-être la tête d'Espinoza. Oups ! La tête plongeante de Haïe. Encore une fois, la tête, et c'est renvoyé par la défense. Oh non ! Oh, je ne suis pas d'accord ! Je ne suis pas d'accord en caler la faute. Oh, je ne suis pas d'accord. Kouane, qui tire ? Le corner. Oh, ce n'est peut-être pas le meilleur joueur pour le placer là. Oh, quel arrêt ! Qui a l'arrêt d'Artok ? On est Dijoné qui mettent la frappe ! Bien joué, Artok ! Artok, il nous sauve la baraque là. Et c'est la mi-temps, et on est toujours sur ce score de 0-0. Artok nous a pas mal sauvé quand même dans ce match. On subit une grosse, grosse pression, notamment en fin de première période, de la part de Dijon. On n'avait pas trop, trop mal commencé, mais... C'est un petit peu compliqué dans l'offensif, en fait. Voilà, on a quand même encore du mal à trouver des espaces. On a trouvé des espaces, et les deux attaquants étant pas trop, trop physiques, mais plutôt rapides, on ne peut pas faire de relance trop rapide non plus, parce que du coup, on n'a aucune chance de la tête. Ils ont déjà 10 tirs 3 cadrés, ils nous ont totalement dominés, en fait. Ouais, c'est parce qu'ils ont beaucoup tiré, mais ça a été contré, en fait. Contré par les défenseurs. Mais Artok, en tout cas, il a fait de très, très beaux arrêts. Et voilà. Voilà, donc voilà, il mérite sa place. Allez, on est parti pour la seconde période. Allez, le corner, Romain Basque qui est pris. La frappe de Thiebi, oh, quelle frappe de Thiebi magnifique ! Et l'arrêt de Baptiste René. Oh, attention, attention, Danchenko qui s'est loupé sur sa tête. Il s'est loupé sur sa tête. Oh non ! Oh non, c'est pas vrai, Flavio ! Flavio qui concède le pénalty. Voilà, je ne pouvais rien faire pour éviter ça. Bon, mais Flavio qui concède le pénalty. On va devoir essayer de l'éviter, mais ça risque de compliquer. Ils sont très, très forts. Oh non ! Il y a mis en plein milieu. Oh, le salaud ! Quel salaud ! En tout cas, c'est Dijon qui ouvre le score sur pénalty. Bon, il dominait quand même depuis le début du match, donc c'est un petit peu logique. Ah, j'aurais dû rester sur mes appuis, mais bon, ça, on ne peut jamais savoir. Il va bien tirer en plein milieu. Benjamin Jano, son premier but, et on va essayer de revenir quand même dans cette partie, même si ça s'annonce très difficile. Ah, mais il a mis le pied ! Oh non, ça lui revient dessus ! Ça lui revient dessus ! Putain ! Ah là là, je suis malchanceux en plus. J'ai mes joueurs, ils n'y sont pas, et en plus, je suis malchanceux. Là, normalement, j'aurais dû intercepter le ballon, mais ça lui revient dessus direct. Ah là là, j'avais pris le ballon, mais voilà, ça lui revient direct dessus. Et il a juste Artok. Romal, Amalfitano, on est en train de prendre une grosse claque. Les joueurs, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas du tout dans le match, ils ne sont pas bons. Québec essaie de se battre, mais dur, 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 dur. On n'arrive pas à faire trop de mauvaises passes, on fait trop de mauvaises passes. Les placements ne sont pas bons, en fait. C'est plus les placements, une histoire de placement. Attention, attention, attention ! Oh là là, et le 3-0, on prend une grosse... grosse claque par Dijon. Les joueurs, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, mes joueurs. Ils ne font pas des bons appels, ils ne font pas des bons appels au bon moment. Et du coup, on perd des ballons assez bêtement. Et du coup, là, c'est bien joué. C'est bien joué, la frappe directe. Ertok qui est battu, encore une fois. Son deuxième but à Jeannot. Et c'est un très, très mauvais début. Et c'est terminé. La démonstration de Dijon. La démonstration de Dijon. Alors là, on n'a rien pu faire dans ce match. Vraiment rien du tout. Impossible. Vous ne serrez pas la main, les gars, parce que... C'était vraiment un match bidon, les gars. C'était vraiment un match bidon. Mange à marge à nos. Ils ont été bons. Ils ont été bons, les Dijonais. Ils nous ont mis une grosse misère. On n'a pas pu faire grand-chose. On n'a pas pu faire grand-chose dans ce match. C'est dommage. C'est dommage, là. Les joueurs, ils... Voilà, les joueurs, ils n'étaient pas bons dans leur placement. À chaque fois qu'on faisait une bonne récupération, ils s'en suivent tout de suite une mauvaise passe. Une passe qui allait directe à l'adversaire. Donc, voilà. Difficile de passer ne serait-ce qu'à la moitié du terrain. Donc, voilà. Bon, ça, c'est un match à oublier. Un premier match à oublier. Il faut essayer de récupérer des points sur le prochain. On va changer de tactique un petit peu pour voir si ça les réveille un peu. Allez, on a des offres. Furungu qui pourrait partir... Oui, je veux bien qu'il parte à Drogeda, donc un club irlandais. Klos, on veut m'acheter Klos ? Non, parce que Klos, j'en ai besoin. Achetez-moi les gens que je veux vendre. Allez, on va jouer ce match, donc, contre la J. Osser. On va essayer de récupérer les points. On va changer un petit peu de tactique pour voir un petit peu si on peut faire autre chose. Donc, on a Thiebi. Thiebi qui a eu... Du coup, il a pris un carton jaune et du coup, il est suspendu parce qu'il avait déjà les cartons jaunes encore de l'année dernière. Donc, on va jouer peut-être plutôt... Je dis que ça a joué comme ça. Ou comme ça. On va jouer comme ça, plutôt. Plutôt comme ça. Ouais, voilà. Comme ça. Comme ça, l'équipe, elle est... Elle est bien en place. Je vais mettre peut-être Flavio. Flavio Kaling pour voir. Kaling, il est grand. 1m80. Ouais, c'est juste. Et Mendy, il fait 1m90. J'ai même envie de mettre Mendy, Flavio Mendy. Voilà. Pour tester, défense Flavio Mendy. Lopi, donc, Baptiste. Cuisance. Le jeune Cuisance. Cuisance, on a 22 vides sur le banc. On a Basque, on a Espinoza. Et on a Kadhi en remplacement. Peut-être, on perd un périmètre, M. Hayé. Qui pourrait éventuellement nous servir. Allez, on va partir comme ça. Et puis, on verra bien ce que ça donne sur ce match. Allez, deuxième journée de Ligue 2. Il faut marquer des points. Au moins un, ça serait bien. Face à cette équipe d'Ausserre. Un déplacement difficile. Parce qu'Ausserre, il y a quand même pas mal de bons joueurs. Ils ont fait une bonne saison quand même l'année dernière aussi. Nous, on a mal démarré, décidément. Comme l'année dernière. Après, si on devait finir dans le même genre de classement que l'année dernière, ça serait quand même pas mal. Mais bon, il faudrait quand même prendre des points dès le début. C'est toujours mieux. Attention à cette équipe. Parce qu'il y a des bons joueurs quand même. Il n'a pas changé, je crois, par rapport à ce qu'on avait affronté l'année dernière. Je crois que c'est exactement les mêmes joueurs. Nous, on va essayer de faire quelque chose avec notre compo. Notre compo avec pas mal de jeunes. Bon, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est le Cuisance ? Donc, Cuisance, vous voyez, il est un peu plus haut. Donc, il est positionné en tant qu'AT. Et pas en position de MOC. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, Courbet, Vincent, Baptiste, Lopi. Baptiste, très solide. Lopi, un petit peu plus orienté, voilà, vraiment milieu de terrain ou un peu plus offensif. Et Chaleur aussi, qui est pas mal. Chaleur, j'hésite vraiment à le reconvertir en défenseur central, en fait. Parce que... Il est très, très grand. Et il peut avoir les stats pour jouer défenseur central. Donc, ça peut être intéressant, finalement, de le déplacer en défense centrale. Baptiste aussi, il est très, très grand. Allez. Et c'est Aubert qui fait la causerie. Putain, ils sont fous, les gars. Putain, le mec, il a 16 ans, quoi. Enfin, il a 16 ou 17 ans, maintenant. Et c'est lui qui fait la causerie, quoi. Qui motive ses partenaires, quoi. Si vous avez besoin de ça, les gars. C'est l'opi qu'il faut qu'il fasse la causerie. C'est lui le capitaine. Vaisselle au coup d'envoi. Et on est parti pour ce match. Oh, le bon ballon. Le bon ballon pour Alexandre Vincent. Alexandre Vincent, le centre. Le centre. Oh là là. Et l'occasion de Vaisselle qui met à côté. Je crois qu'il était un petit peu gêné, là. Un défenseur. Oh là, ça a été contré. Non, ça n'a pas été contré. Allez, le bon ballon. Le bon ballon pour Alexandre Vincent. Il est un peu trop long. Le centre. Alexandre Vincent pour la tête de cuisance. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score. Le jeune Français, fraîchement recruté, qui ouvre le score face à la JIA. Magnifique action collective. La belle montée d'Alexandre Vincent. Et le bon centre. Bien joué. Parce que là, ces dernières minutes, on dominait un petit peu. Voilà, on avait la possession. On avait quelques petites ouvertures, mais pas vraiment d'occasion. Et là, c'est cuisance de la tête qui vient tromper le gardien. Voilà, le gardien ne peut absolument rien faire. C'était bien joué. Le ballon, j'avais peur qu'il soit un petit peu trop long pour Alexandre Vincent, qui avait fait un très très bel appel sur le côté. Mais finalement, c'était bon. Mickaël, qui marque son premier but. La jeune recrue. Le bon ballon, le bon ballon, le bon ballon pour Vessel. Le bon ballon pour Vessel. Le bon ballon pour Vessel et le but. Le but de Kai Vessel. Son premier but de la saison. Le premier but chez nous. Et les sifflets dans le stade. Pour ce deuxième but. Et ce break. Vessel qui fait le travail tout seul. La belle, belle passe de Quy de Courbet. Et Courbet qui fait une excellente passe là. C'est vrai qu'il est très très bon. Il a une très très belle stade de passe. En tout cas, Vessel qui fait le travail tout seul. Il revient un petit peu derrière. Il repique. Et il va tirer de l'autre côté. C'est vrai qu'on m'a dit dans les commentaires que c'était bien de tirer premier poteau contre un repiqué. C'est vrai. Là, je n'ai pas tiré premier poteau. Mais c'est passé quand même. C'est passé de justesse. Le gardien, ça lui passe à côté. Et à mon avis, elle est quand même assez puissante. Cette frappe. Et du coup, ça vient tromper le gardien. Et du coup, on mène 2-0. Ça fait extrêmement plaisir. Et c'est la mi-temps. Et on mène sur ce score de 2-0 face à la J. Auxerre, les sifflets dans le stade. Pour les joueurs de la J1. Je pense. C'est peut-être pour les miens aussi. On a marqué deux buts. En tout cas, ça fait plaisir. On a fait le break en première période. On va voir un petit peu ce que ça va donner en seconde. Il va falloir être solide face à cette équipe d'Auxerre. Voilà, au niveau du stade, on a deux tirs, deux cadrés. Et deux buts. On est 100%. Ils ont fait un seul tir. Donc, ça a été assez pauvre en occasion. À part les deux buts. Et voilà, on est plutôt pas trop mal. Vincent qui fait plutôt des bons appels. Lopi qui est un petit peu fatigué déjà. Il court pas mal, Lopi. Et Baptiste qui est assez bon quand même. Il est plutôt bon. Même s'il rate quelques passes des fois. Mais bon, il est quand même plutôt bon. Allez, on est parti pour la seconde période. Allez, Lopi. Allez, le bon ballon. Le magnifique ballon pour Adrien Courbet. Adrien Courbet, la frappe. Oh, bien joué. Bien joué quand même. La bonne frappe du jeune français. Lopi qui est fatigué. Entrée d'Espinoza. Allez, deux changements. Vandeville. Vandeville. Mendy. Oh là, Mendy, la tête dans les bras de Westberg. Allez, le bon ballon peut-être. Le bon ballon pour Courbet. Courbet qui se bat. Courbet qui se bat. Courbet qui se bat. Ah, le centre de Courbet pour Florian Ayet. La frappe de Florian Ayet. Le but. Le troisième but. Le 3-0. Florian Ayet qui marque son premier but en championnat cette saison. Oh, quel centre de Courbet. Mais quel centre. Oh, bien sûr. Il était beau. Il était vraiment très, très beau ce centre. En plus, il était pressé par le joueur. Par le défenseur. Le beau centre de l'autre côté. Beau contrôle de Florian Ayet. La frappe qui vient de tromper le gardien. Grosse frappe. Grosse patate. Angle très fermé. Mais pourtant, Ayet trouve le cadre. Ça fait extrêmement plaisir son premier but. Eh bien, on mène 3-0 dans ce match. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et voilà, c'est terminé. Victoire. 3-0 sur la pelouse de la JO Serre. Voilà, ça, c'est une belle victoire. Ça fait très plaisir d'avoir pu emporter ce match. Après la grosse défaite sur le premier match. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de positifs sur ce match. Beaucoup, beaucoup de positifs. Et défensivement, ça a été extrêmement costaud. Et c'est vraiment ce que je retiens. Ce qui m'a marqué le plus. Bon, déjà, le truc bien, c'est qu'on a pu marquer 3 buts. Déjà, ça, c'est bien. Et le truc encore mieux, c'est que défensivement, on a été vraiment... On n'aura pas laissé... Je crois qu'on n'aura même pas laissé trop l'occasion de tirer. Voilà, ils n'ont tiré que deux fois seulement. En tout cas, voilà. Courbet, homme du match. Il a fait deux passes décisives. Très, très bon pour le but de Vessel. Le but de Cuisance, c'est le but de Hayé. Vincent a été plutôt bon aussi. Baptiste a été énorme. La défense, Mendy, Flavio, elle a été monstrueuse. Klos, il a été très, très bon. Chaleur aussi. Aubert, il a fait les arrêts quand il fallait. Enfin, il a fait l'arrêt quand il fallait. Et en tout cas, franchement, voilà. 9-4 pour Vessel aussi, c'est pas mal. Il a la même note que Courbet. Il a marqué un but. Il n'a pas fait de passe D. Vincent a fait une passe D. En tout cas, voilà. Très, très... Voilà. On sort avec beaucoup de choses. L'Opi qui a fait un bon match aussi. Vanneville qui est rentré. Qui a été un peu transparent. Au milieu de... Au milieu de toutes ces bonnes performances à côté de lui. En tout cas, la défense, Mendy, Flavio. C'est bien parti pour être la défense de la saison. Parce que les deux, franchement, ils ont été énormes. Ils ont vraiment été énormes sur ce match. Ils ont tout arrêté de la tête et tout. C'est là où Mother a un problème. C'est que, voilà. Je le trouve trop petit. Et du coup, Mendy qui est très, très grand. Flavio qui est quand même assez grand aussi. Ça marche quand même plutôt bien. J'aime bien avoir des grands joueurs derrière. Donc, franchement, ça va bien. Allez. Akane a décidé d'être prêté dans cette équipe. Donc, voilà. Un petit joueur qu'on s'est débarrassé. Plumain, donc, en transfert. Jusqu'à 680 000 euros. On propose 570. On va essayer d'aller jusqu'à 750 peut-être. Allez, on va voir ça. Allez, 750. 700 000. Contre-proposition. 720. Allez, 720 000. 720 000 euros. Plumain. Voilà, il part. Finalement, il ne sera pas resté trop, trop longtemps. Enfin, pas avec moi en tout cas. Il part du coup. Il nous aura bien servi l'année passée. Mais finalement, voilà. On le vend. Il ira jouer au gazélec. Alors, Gilles Delcourt qui veut jouer. D'ailleurs, en parlant de Gilles Delcourt. On va regarder. Je vais vous montrer un petit truc. Voilà. Puisque Delcourt est passé à 60. Donc, si je le retire de la liste des prêts, il est doté d'un énorme potentiel. Donc, il peut quand même progresser. Donc, c'est pour ça. Je le laisse sur la liste des prêts. Je ne vais pas le faire jouer. Il n'a que 17 ans. Ce serait bien qu'on puisse le prêter. Pour voir un petit peu. Il peut jouer MG, MD, AD, AG. D'accord. Il peut jouer partout. Bon. En tout cas, ce serait bien de le prêter, ce garçon. Allez, on se retrouve donc pour ce match face à Bourg-en-Brest. Le match en coupe de la Ligue. Donc, je pense qu'on va jouer dans cette compo-là. Pour voir un petit peu. Alors, depuis les deux premiers matchs. Là, j'ai fait une petite pause entre deux. Parce que je suis allé manger tout ça. Et du coup, j'ai eu le temps de voir d'autres commentaires. Hop. On va les faire jouer au colère domicile. Ce sera le mieux. Donc, j'ai pu voir d'autres commentaires qui... Voilà, qui me disaient parfois... Enfin, certains commentaires. Pas tous, attention. Pas tous. Certains me disaient que, oui, les joueurs, il fallait que j'arrête de pester contre certains joueurs. Parce que, notamment, c'était pour Mathieu Duhamel, notamment. Parce que, voilà, c'est des joueurs quand même qui ont fait une très belle saison la saison dernière. Et que, du coup, finalement... Tiens, je vais mettre Badji sur le banc. Je vais mettre Badji sur le banc. Et on va mettre Aubert dans les cages. On va laisser Mother, même si Mendy nous a fait une très, très belle performance. Durouch, il n'a pas beaucoup joué encore. Il pourra être utile. Et qui pense, il a été plutôt bon. Est-ce que je ne peux pas mettre le petit... Le petit Van de Vilde ? Et courber Vincent devant avec Ayer en chef de file. Donc, voilà. On me disait que, par rapport à Duhamel, j'étais trop sévère avec lui. Parce qu'à chaque fois, je pestais contre lui. Mais parce que, voilà, il m'avait fait une belle saison. Mais, justement, c'est pour ça que je peste contre lui. C'est justement pour ça. Parce que le type, tu vois, qui t'arrive à, des fois, être très, très bon, te mettre des buts. Et que, des fois, il passe totalement à côté de ses matchs. Mais ça arrive assez souvent, tu vois. Ça arrive assez souvent. Voilà, que le mec, il peut être très, très bon à des moments. Mais que, des fois, il est vraiment extrêmement mauvais. Ou, voilà, il n'arrive à rien faire. C'est ça, justement, qui m'énerve le plus, en fait. C'est devant un joueur qui n'est pas régulier, tu vois. Qu'un jour, il va être super bon. Et que le lendemain, au lieu d'être moyen, ça va aller. Il va être dégueulasse, comme ça n'est pas permis, tu vois. Il va pouvoir rien faire. Il va toujours rater ses passes. Il ne va pas faire des bons appels, tout ça. Enfin, voilà, quoi. C'est ça, moi, qui m'énerve le plus, en fait, dans certains joueurs. Et que certains joueurs, voilà, ils ne sont pas réguliers. Il y a des jours, ils vont te faire des performances de malade. Et d'autres jours, ils ne vont rien faire. Et c'est ça qui est chiant, en fait. C'est ça qui m'embête, surtout. C'est pour ça, souvent, que je peste contre, notamment, du Hamel. Parce que, des fois, il me faisait des matchs de fou. Où il arrive à marquer des buts, à bien se placer, tout ça. Mais, des fois, il ne faisait rien du tout. Et, des fois, c'était plus un boulet que quelqu'un qui aidait, quoi. Donc, c'est pour ça que, moi, je peste des fois contre certains joueurs. Parce que, voilà, parce que, des fois, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Et, je n'aime pas. Ça n'a pas arrivé de passer à côté d'un match. Mais, quand c'est trop souvent, c'est un peu chiant, quoi. Donc, en tout cas, on va partir avec cette équipe-là. Flavio, qui avait été énorme au match précédent. C'est pour ça, Flavio, Mendy, je ne sais pas si ça ne va pas être ma défense centrale de base. Je vais laisser une chance encore à Mother. Même s'il a des bonnes stats et tout ça. Mais, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être sa taille, en fait. Psychologiquement, tu vois, j'ai du mal. Et, honnêtement, Mendy m'a beaucoup impressionné sur le match précédent contre Ossère. Et, voilà, j'aurais bien envie de le mettre titulaire, en fait. Klos avait été très, très bon aussi. Paquille, ben, Chaleur avait été, comme son habilité, assez bon. Bon, Paquille vient d'arriver. Nachenko aussi. Bon, Ossère, il était déjà là dans l'équipe. Mais Flavio, il s'est très, très bien intégré. Il a été très, très bon sur le précédent match. Et, puis, voilà. Ben, Kulba, il a encore un peu de mal. Je vais encore laisser une chance. Bon, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, ben, voilà. On va partir dans une compo comme ça, pour changer un petit peu. Pour voir un petit peu quel système irait le mieux. Et, on est parti pour ce match. Allez, premier match de coupe de la ligue face à Bourg-en-Brest. Le club, le club à Vincent. Le club à Vincent. Donc, je te salue, mon petit Vincent. Petite dédicace. Vincent, un abonné très fidèle. Donc, on va jouer contre son club. Et, on va essayer de gagner face à son club. Parce que, ce serait ça qui serait bien. Allez, en tout cas, il faudrait bien rentrer dans cette compétition. Il ne faudrait pas se faire éliminer comme la saison passée. Trois buts sur les trois derniers matchs. Oui, oui, parce qu'elle a marqué un but dans le dernier match. Et trois et deux buts dans les matchs d'avant. Donc, il faut se méfier. Moi, Ayé, je le trouve, finalement, je le trouve assez intéressant. Indiscutable. Voilà. On a beau me dire que Ayé, il n'est pas forcément exceptionnel. Mais, il faut savoir que Ayé, il est quand même plus costaud que du Hamel. Si tu regardes ses stats physiques, il est plus costaud que du Hamel. Donc, je ne sais pas comment il est en stats de détente. Mais, Ayé, normalement, a une meilleure stats de physique que du Hamel, par exemple. Et, c'est un mec qui est quand même assez rapide. Moi, ce n'est pas une fusée, mais il est quand même assez rapide. Donc, moi, je le trouve assez indiscutable. Il nous a quand même claqué beaucoup de buts la saison passée. Donc, voilà, je pense qu'on peut quand même aussi le remercier. Et pas le jeter aux oubliettes, surtout qu'il est quand même très jeune. Donc, il joue avec trois défenseurs seulement. Ah oui, c'est vrai, je crois que je m'étais fait la remarque. Il joue très resserré quand même. Très resserré au milieu du terrain. Donc, ça risque de ne pas être évident, sachant que nous, on est un petit peu dans l'autre sens. Un petit peu, on joue un petit peu plus écarté quand même. Donc, j'espère que ça ira. On ne va pas trop nous bouffer au milieu. Mother, jeune Suisse, adulé par le public. Bientôt licencié. Non, je déconne. Allez, on est parti pour ce match. Allez, le ballon, peut-être, pour Espinoza. Et l'ouverture du score d'Espinoza. Quelle frappe d'Espinoza à l'entrée de la surface. Bien servi par Florian Hayé. Dès la deuxième minute de jeu, c'est l'ouverture du score. Enfin, face à Bourg-en-Bresse. Face à Bourg-en-Bresse. Face à Bourg-en-Bresse. Donc, l'ouverture du score d'Espinoza. Attention à la prime. Je ne sais pas combien il s'était arrêté de but la saison passée. Mais la passe de Florian Hayé. Le bon décalage et la frappe instantanée d'Espinoza qui vient tromper le gardien. C'était, ma foi, très bien joué. Cette première occasion pour QEI. Et ça finit au fond. Ça fait plaisir. Bon, attention à Medji. Attention à Medji. La frappe de Medji. Déviée par Robert. Première occasion pour Bourg-en-Bresse. Attention, attention à cette occasion. Attention à cette occasion. La frappe qui passe à côté. Attention à ces frappes. Bien joué, Belkebla. Allez, l'accélération de Florian Hayé. L'accélération de Florian Hayé qui repique intérieur, qui repique intérieur. La frappe de Florian Hayé qui est à l'arrêt du gardien. Qui est à l'arrêt du gardien. Bien joué. Cette bonne frappe. Il la tient. Il lui tire un peu dessus. Je pense que je l'aurais tiré second poteau. Elle aurait été touchée par le défenseur. Allez, on va jouer par là. Flavio. De la tête à côté. Il empêche son adversaire vis-à-vis de se relever. C'est de l'anti-jeu. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. On mène toujours sur ce score d'un but à zéro. Alors, on a très très bien commencé. Mais là, ça s'est un petit peu endormi. Ça s'est un petit peu endormi. Spinoza, il était très très bon. Tibia était plutôt bon aussi. Mais ça s'est un petit peu endormi. Et eux, ils ont pu avoir un petit peu quelques occasions. Mais ça n'a pas été trop dangereux non plus. Mais attention, attention quand même. A ne pas se faire reprendre. Ce serait dommage. Ils ont fait 4 tirs. Ils n'ont plus tiré que nous. Mais après, ils ont fait des tirs qui étaient largement au-dessus. Ou largement à côté. En tout cas, attention, attention quand même à cette équipe de Bourrand-Bresse. Qui, je pense, attend le bon moment pour être décisive. Belkebla, il est un peu invisible au milieu du terrain. Même s'il était, je crois qu'il était à l'origine du but. Tout à l'origine du but. Mais là, c'est un petit peu endormi. On ne le voit pas trop trop. Il ne s'impose pas trop trop non plus. Bon, allez. On est parti pour cette seconde période. Oh non ! Je vais la faire par-dessus. Bien joué. Allez, le bon ballon peut-être pour Belkebla. Belkebla, non ! Oh, quelle occasion ! Quelle occasion pour Belkebla. J'ai changé un petit peu ses instructions. Et du coup, il est un peu plus influent dans le jeu. En tout cas, il a eu une belle occasion. Ce sera un corner. Kevin Ogas qui va rentrer, attention, au milieu offensif. Oh, la tête ! Et le but de Florian Ayer ! Oh, le des gardiens qui s'est un petit peu troué, là, sur cette occasion. Et Florian Ayer qui double la mise et qui nous permet de breaker. Bien joué. Bien joué. Alors là, je n'ai pas trop compris, moi non plus, qu'est-ce qui s'est passé. Plutôt bien tiré, le gardien d'habitude dans ces cas-là. Quand c'est assez proche des cages, il sort. Mais là, il n'est pas sorti. Et du coup, Ayer, sans sauter, il a pu mettre sa tête. En tout cas, Courbet a déposé un magnifique centre sur la tête de Florian Ayer. Un magnifique corner. Sur la tête de Florian Ayer, ça fait 2-0. Et on break, et du coup, ça fait plaisir. Oh, attention ! Ah, la réduction du score ! La réduction du score, Mother, qui n'a pas été assez bon. Il n'a pas été assez bon. Alors qu'on défendait plutôt bien. C'est dommage. Ils réduisent l'écart à 10 minutes de la fin. La fin du match va être pas évidente. Ils n'ont pas été extrêmement dangereux. Mais là, pourtant, j'ai essayé de le bloquer. Mais je n'ai pas réussi à la Mother. Il est trop en retard. Il est trop en retard. Et du coup, l'autre, il peut tranquillement ajuster le gardien. Qui aurait dû sortir, d'ailleurs. Parce que ça lui arrivait quand même assez près. Il aurait pu sortir, je pense. En tout cas, ils réduisent l'écart. Enfin, la réduction du score. Parce que des fois, on m'a dit, il ne faut pas dire... Oh, Wilfried, Louisie, Daniel, on le connaît. Un ancien joueur d'Orléans aussi. Allez, la montée. La montée de Danchenko. La montée de Danchenko. Florian Ayet. Florian Ayet. Le centre. La frappe. Et le but de Badji. Badji entré en cours de jeu. Badji entré en cours de jeu. Qui met une magnifique demi-volée. J'ai fait passer... Oh, tiens, le poteau de corner a été plié. C'est bizarre. J'ai fait décaler Ayet sur le côté droit. J'ai fait sortir Vincent. Il est rentré de Badji. Badji, l'attaquant, le buteur costaud. Il nous met un but et qui permet de re-braquer en tout temps, fin de match. Pour un 3 buts à 1. D'abord, le premier centre contré par un défenseur. Puis la passe. La passe de Lopi, je crois. Non, ce n'est pas Lopi. Lopi n'a pas numéro 25. Et le but en demi-volée de Badji. Bien joué. Je ne sais pas qui c'est le numéro 25, tiens. C'est Thiebi. C'est Thiebi numéro 25, oui. Alliou Badji qui marque son premier but en Coupe de la Ligue. Et voilà, c'est terminé. C'est la victoire. Ce score de 3 buts à 1. Le dernier but de Badji a fait du bien quand même. Il nous a quand même rassuré. Et du coup, on l'emporte dans ce premier tour de Coupe de la Ligue. Ça n'a pas été facile non plus. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion en face, mais ils ont été quand même assez solides. Et ça fait plaisir quand même de l'emporter. Allez, les stats. Ouais, 7 tirs 4 cadrés, 5 tirs 1 seul cadré de leur côté. Ouais, le seul but qu'ils ont mis, c'est le tir cadré. Mais bon, ils ont quand même plutôt bien joué. Ils ont été plutôt solides. Ils ont été plutôt solides, ouais. Et nous, on a été plutôt bon. 9-4, Spinoza. But, Spinoza, qui a marqué le premier but. Un but de Badji, un but de Hayé. Passe des 6 de Courbet, de Tissiebi et de Hayé. Donc, Hayé, c'est bizarre qu'il ne soit pas l'homme du match, d'ailleurs. Ouais, 9-4, ouais. Spinoza, il a fait un gros match aussi. Spinoza, il est vraiment très très bon. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, parce qu'il est vraiment très très bon. Allez, petite dotation compétition. Voilà, 120 000 euros dans les caisses du club. Ça fait plaisir. Plumain, qui a été vendu. 720 000 euros. Voilà, 720 000 euros. Donc, vendu au Gazellec. On en rencontrera peut-être plus tard. Donc, au bout du jour, on est 12e avec 3 points. 6 points sur le classement, le Havre et Derny avec 0 points. Seul club avoir fait que 3 défaites. Les autres ont fait des matchs nuls. Donc, ça serait bien de prendre 3 points de plus. Parce que là, à 6, on arriverait déjà dans le top 5. On serait 5e à la place du Gazellec. Avec 6 points. Donc, il faudrait gagner. Ce match est très important face au chamois Norte. Pour l'instant, on est quand même assez loin de top débuteur. Mais bon, ça, ce n'est pas trop grave pour l'instant. On ne s'y intéresse pas. Tiens, Modric à la Juventus. Réal qui dégraisse son effectif. Allez, on est parti pour ce match face au chamois. On va lui faire jouer couleur extérieure. Et on va jouer en quel compo ? Je pense qu'on va jouer comme ça, quand même. Mais peut-être avec un autre attaquant au lieu de l'eau. On a été plutôt bon, même si on prend le but quand même à cause de lui. Donc, ouais. On va remettre la défense Mendy-Flavio. On va remettre Danchenko. Et on va y aller comme ça. Voilà, on va y aller comme ça. Avec une équipe comme ça, Belkebla. Où est-ce que je mets le petit jeune ? Tiens. Peut-être mettre le petit jeune pour lui donner un petit peu sa chance. Même si on pourrait très bien... Ouais, on avait déjà testé Basque en MOC, mais ça n'avait pas été ça. On va mettre éventuellement Lopi. Je pense que Lopi peut très bien jouer là, même s'il n'est pas très très bon au tir. Ou Vandeville, ouais. Vandeville, c'est comme Cuisance, mais un peu moins fort. Pourtant, c'est les mêmes stats. Belkebla, c'est comme... Il est censé être meilleur en passe, Belkebla. Pourtant, il est parfois un petit peu invisible. On va mettre Cuisance pour essayer. Et puis, on verra bien. Allez, on va y aller comme ça. Quel capitaine ? C'est vraiment basque que le capitaine. Ok, on va faire comme ça. Donc, duo Vessel Hayé. J'ai changé un petit peu quelques instructions. Puis, on verra bien si ça change quelque chose. Arthog dans les cages. Même si... Bon, Berne, ça fait plutôt un bon match. Même si, voilà, sur le but qu'on prend, je pense qu'on aurait pu l'éviter. S'il serait soit sorti un peu plus tôt. Ou si Mother aurait été un petit peu plus juste dans sa intervention. Je pense que ça aurait pu être évité. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, je mets quand même Mendy. Mendy-Flavio. Et puis, on va voir un peu ce que ça donne. On est parti. Allez, troisième journée de championnat. Il faut prendre des points ce soir. Puisque, voilà, en cas de prise de points, on pourrait faire un petit bon classement. Qui déjà nous placerait dans de bonnes dispositions pour la suite de la saison. Tous les points pris au début de la saison sont toujours très importants. Ça nous permet déjà de partir sur une bonne dynamique. Et on va tenter de continuer sur la dernière dynamique des deux dernières victoires. En coupe et en championnat. Pour continuer. Trois buts sur les trois derniers matchs. Endo. Ils l'ont acheté ou il y était déjà Endo ? Il y était peut-être déjà Endo. Je sais plus. Je sais plus. Enfin bref. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Toujours est-ce qu'il faut quand même réussir à bien manœuvrer face à cette équipe. Ouais. Avec une équipe avec un gros milieu là. Cuisant son numéro 10. Qui fera le meneur de jeu. Mais Vessel est haillé devant pour refaire un petit peu le tandem offensif. On verra bien ce que ça va donner. Notre entraîneur est motivé. Enfin il est préparé. Il est concentré plutôt mentalement. Les chamois Norte qui vont jouer du coup avec Thibaut Vion. Tiens Romain Grange. Thibaut Vion. Thibaut Vion en tient. En tient Messe. Et Endo je crois qu'il l'avait déjà. Il semble bien. Il me semble que c'est normalement un défenseur droit. Si je ne me trompe pas. Il était d'ailleurs intéressant. Qui est d'ailleurs vachement intéressant. Ça me vient. Je me tâtais à le prendre. Parce qu'il est quand même assez bon. Mais voilà. Comme j'avais déjà deux défenseurs droit. Je pense que pour cette année. A moins que. Voilà. Problème. Sinon pour cette année. Je pense que ça ira. Ou énorme offre. Tiens peut-être. Mais sinon je pense que ça ira. Allez. On est parti pour ce match. Allez. Ça s'est bien joué. Vaisselle. Sur le côté. Qui joue sur le côté. L'appel de Cuisance. Dans la profondeur. Cuisance. Le retour. Le centre au second poteau. Pour la tête de Florian Ayer. Oh. Qui tient à côté. J'ai cru qu'elle était dedans. J'ai cru qu'elle était dedans. Mais quel centre. Quel centre. De Cuisance là. Pour son équipier au second poteau. Et ça passe juste à côté des cages. Quelle première occasion. Pour Cuilly dans ce match. C'était ma fois très bien joué. De la part du jeune milieu offensif. Bien joué. La bonne passe. La bonne passe peut-être pour Florian Ayer. La tête de Florian Ayer. Dans les bras du gardien. Pas trop dangereux. Mais en même temps. Il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Oh le bon ballon. Le bon ballon professionnel. Je ne sais pas s'il est hors jeu. Vaisselle. Vaisselle. Oh la la. Quel arrêt du gardien. Il a totalement écrasé sa frappe. Vaisselle. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Robin Basque. La tête. Non. Mendy la frappe. La tête arrière de Thiebi. Allez. Ça s'est bien joué. C'est très très bien joué. Pour Paquiez. Paquiez l'occasion. Oh la frappe de Florian Ayer. Je ne sais pas si elle est touchée par le gardien. Non pas du tout. Et c'est la mi-temps. On est toujours sur ce score de 0-0. On a du mal à se créer des occasions dans cette fin de première période. Alors en face ils ne sont pas trop dangereux. Et c'est bien ça le problème. Puisque ils risquent de nous surprendre. On a eu des grosses occasions. On a tout le temps mis à côté. À côté ou sur le gardien. Donc ça commence à m'inquiéter un petit peu. Oui putain. Hop. On voit les trucs. Ouais voilà. 6 tirs 3 cadrés. Ils ont fait 0 tirs. Donc on domine. Mais attention attention. On n'a pas encore marqué. Donc il faut vraiment se méfier. Parce que. Parce que voilà. Il y a eu une petite baisse de régime là. Ouais Vessel il s'est fait. Il s'est fait. Il s'est fait violenter par un joueur adverse. Mais finalement il s'est relevé. L'arbitre n'a rien dit comme son habitude. On a l'habitude. Et donc bon. Pour l'instant c'est toujours un peu. Un peu moyen. Mais les défenseurs tiennent bon. Pour l'instant ça va bien. La défense Flavio Mendy. Toujours très très bonne. Et on est parti pour la seconde période. Attention attention attention. Vous n'avez pas le droit. Ah mais vous n'avez pas le droit les gars. De vous faire avoir là dessus. Vous êtes à 2. Comment en 2 vous pourriez vous faire avoir là dessus quoi. Là par contre les gars. C'est inadmissible. En plus c'est qui qui se barre là. Mes joueurs qui se barrent comme ça là. Il est au duel mais il se casse. Oh le bon ballon. Le bon ballon pour Florian. Florian Ayet. Florian Ayet. Florian Ayet la frappe. Oh non il tire à côté. Ce n'est pas possible. Florian Ayet qui n'est pas en réussite sur ce match. Il n'est vraiment pas en réussite. Bon là c'était compliqué. Je l'ai fait sex-centrer. Il tire à côté. Dommage. Allez Paquiez. La montée de Paquiez. La montée de Paquiez. Le centre. Le centre et le but. Oh le but d'Espinoza. Qui est venu. Telle un avance centre. Mettre le pied. Pour aller tromper le gardien en premier poteau. Et c'est l'ouverture du score. La bonne montée de Paquiez. Qui a fait le centre. Le centre il me semblait un peu juste. Mais il y a Espinoza. Qui est venu surgir. Et qui est venu tromper le gardien. Bien joué Michel. Michel. Bien joué Michel. Qui est très très bon encore une fois sur ce match. Allez le bon ballon. Le bon ballon pour Jamalow. Jamalow. Pour son premier but. En Ligue 2. Ça fait 2-0. Bien joué. Le bon décalage de Belkebla. Qui est rentré à la place de Cuisance. Il a un nom bizarre d'ailleurs. Non c'est pas grave. En tout cas le bon décalage de Belkebla. Et la frappe de Jamalow. Qui vient tromper le gardien. Et ça fait 2-0. On break. On break. Ça fait plaisir. La recrue. Qui marque. Et c'est terminé. C'est la victoire. Face au chamois Norte. Victoire 2-0 donc. Ça a été tendu quand même un petit peu à la fin. Ils ont eu quand même des occasions. Ils ont poussé. Ils ont poussé. Mais on a été solide. On a été solide. A la fin du match. Et ça fait plaisir. On dirait Lowe. Qui a fait un bon match. Une bonne rentrée. Ça fait plaisir. Vessel n'était pas tellement dans son match. Il a fait quelques erreurs. Et du coup. J'ai fait rentrer Lowe. Et Lowe finalement a été décisif. Donc. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ils ont quand même pas mal tiré. 7-4 cadré. On a fait 9-5 cadré. Il a un 8-2. Djamal Lowe. Mais il a fait tout le match. Il a fait une passe D. Et après c'est qui l'autre passe D. Je ne sais plus. C'est pas qui est. Voilà par exemple. C'est pas qui est qui est haut du match. Avec un 9-3. Pas mal. Tu disons ce qu'il y a un 8. C'est bien. Espinoza qui a un 8-9. Pour une fois énorme Espinoza. Énorme. Un petit bit qui a pris un petit carton. Allez. Un offre de prêt pour Courbet. Mais on va refuser. On va rejeter l'offre. L'offre de prêt. Puisqu'on va garder. Courbet. On a une offre pour Espinoza. Bien entendu. Qu'on va refuser. Cette offre. Parce qu'Espinoza est vraiment très très bon. C'est chiant. On ne fait que des offres pour des gens. Que je ne veux pas vendre. C'est chiant. Faites moi des offres pour des gens. Que je veux vendre. Il me reste belle courte à faire partir en prêt. Ce serait bien qu'il y aille en prêt. Puis après il me reste plein de monde à transférer. Mais ça ne veut pas. Mais ça ne veut pas. Je n'ai pas d'offre. Je n'ai aucune offre. Allez. On va faire le dernier match de cet épisode. Parce qu'après. On va laisser une petite semaine de repos. Et puis après on fera le dernier match contre la Bérichonne. Ou alors on le fait dans ce mois-ci. Mais de toute façon il faudra finir le Mercato du coup. Bon. Ce n'est pas grave. En tout cas on va faire déjà ce match contre Clermont. Puis après on verra bien pour la suite. Allez. On est parti. On se met en couleur extérieure. Ils sont en couleur domicile. C'est normal. Ils sont chez eux. On va jouer avec la compo. Comme ceci. Je pense. Sauf qu'à la place de cuisances. On va mettre. On va mettre. On va mettre Van de Vilde. Alors on m'a dit que. Que Low il peut jouer là. Il peut jouer sur les côtés aussi. Il a 4 étoiles de geste technique. Il peut jouer sur les côtés. Ouais. Encore pas il peut faire un lit. Qu'est-ce qu'on peut mettre devant. On peut mettre. On peut essayer de donner sa chance à Caddy. Vincent Courbet. Baptiste Loppy. Mendy Culling. Aubert. Aubert. Allez. On va laisser Aubert. Close Chaleur. C'est un petit peu l'équipe B là. Pas qui est un petit peu fatigué. Close. Ouais. Danchenko un peu fatigué aussi. Mendy un peu fatigué. On va mettre Flavio qui a déjà bien récupéré. Et Flavio. Flavio Mendy. Ou tiens. Flavio Culling. On n'a jamais testé. L'acquisance. Il va aller au repos. Melkebla sur le banc. Espinoza pas sur la pelouse. Mais il va être en remplaçant. Basque et Vessel. On va être peut-être Jamalot. Ou Baddy. Je ne sais pas. Baddy on pourrait essayer de le faire débuter. Il n'est pas très très bon. On passe. Après il est rapide. Il est costaud. On passe. Il est combien là ? 49 en passe courte. Il n'est pas très très bon en passe courte. Donc on va peut-être pour l'instant le laisser là. Et on va essayer de donner une chance à Kaddy. Pour voir. On ne va pas être non plus trop dur avec lui. Même si je l'ai mis sur la liste des transferts. On va essayer. Allez. On va voir comme ça. Et on va voir ce que ça donne. On est parti. Et on va voir ce que ça donne. Allez. Quatrième journée de championnat. Le match face à Clermont. L'OPI face à ses anciens coéquipiers. Le cinquième contre le quatorzième du coup On est cinquième et en cas de victoire On pourrait déjà être dans le bon wagon Donc il faut continuer Il faut continuer à gagner Ça serait bien Il y a des bons joueurs On se souvient là-haut du coréen Kim Jongwon Et qui était très très bon On sait que Fontaine est bon aussi en défenseur On sait que Gavori est plutôt bon L'ancien Osservois je crois Et Pereira au milieu de terrain Le milieu défensif qui est bon aussi Qui m'avait intéressé Aubert dans les cages Klos Flavio Kaling Qui fait son premier match Kaling On pourrait dire Kaling aussi Mais bon c'est la même chose Ça fait plus stylé de dire Kaling Ça fait plus stylé Allez Courbet à gauche Vincent à droite Lopi Baptiste Pour le milieu costaud C'est bien quoi Il a parlé On va rien lâcher On va rester présent Attention à cette équipe De Clermont là Lui on a rien compris On a rien compris C'est parce qu'il dit Ça y est ouais On est prêt On va y aller En même temps il a saison Il a les cheveux gris Mais il a saison Donc il va Ouais allez les gars Il faut être courageux On va y aller En même temps c'est logique Enfin bref Allez on est parti pour le match Oh attention à cette occasion Attention à cette occasion Oula Oh la la Ils sont à deux dessus quoi Oh A la faute A la faute Attention Cette occasion La faute Qu'il y a eu Sur Sur mon joueur Il est craché à la gueule La faute Qu'il y a eu sur mon joueur Pourquoi ça a pas été contré Il y a tir à côté Ok 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 Heureusement que Flavio Il nous sauve là Et c'est la mi-temps C'est la mi-temps Et Et on est toujours sur ce score de 0-0 On a beaucoup de mal A se mettre dans le match Heureusement la défense tient Mais on a vraiment Beaucoup de mal A rentrer dedans Il y a pas mal d'erreurs Au milieu de terrain Et Kadhi qui Il fait pas un bon match Il fait pas un bon match Kadhi Il est censé être BU Mais il descend beaucoup plus que Vandeville Même si Vandeville est Normalement dans le poste d'acté Donc il est un peu plus haut Mais normalement Kadhi devrait rester plus haut Mais non c'est Kadhi Qui redescend plus que Vandeville Je vais essayer de faire ça Mettre Vandeville en pointe Et peut-être on verra si Kadhi reste à sa place Bon allez en tout cas On a eu des petits cartons Tiens Kadhi il a pas eu un carton c'est bizarre En tout cas voilà On galère un petit peu quand même On a beaucoup de mal à faire du jeu Et au niveau des occasions je sais même pas Ils ont fait 4 tirs encadrés Et nous On a même pas pu tirer encore On a failli se créer une occasion à la fin de la première période Mais voilà J'ai fait un peu n'importe quoi Et du coup pas d'occasion tant pis Allez on essaie de mieux jouer sur cette seconde période Oh Oh la la ce ballon qui passe juste à côté Il est passé à côté de Vincent Et grosse grosse puissance il a mis dans son pied lui Et heureusement j'avais quelqu'un en premier poteau Allez le bon ballon Peut-être Allez le bon ballon Alexandre Vincent Alexandre Vincent Et le but Le but Le but de Jamal Lowe Jamal Lowe qui est rentré à la place de Dorian Kadhi Et la passe D d'Alexandre Vincent Sur ce magnifique jeu collectif Et le petit but magnifique temporisation de Klaus La passe d'Alexandre Vincent au millimètre Pour le petit toucher de ballon Le Jamal Lowe Entre les jambes de Médiciana Sans trop le faire exprimer à mon avis Mais c'est pas grave En tout cas ça compte Ça fait un zéro Et on mène dans ce match très compliqué quand même On a assez peu d'occasion Donc on est quand même plutôt content De ce but Et on va essayer de conserver ce score Jusqu'à la fin À quelques minutes de la fin du match d'ailleurs On va essayer de conserver cet avantage Sur la frappe Bien joué Bien capté Par Robert Allez ça c'est bien joué Bien joué pour Adrien Courbet Adrien Courbet Pour Jamal Lowe Jamal Lowe la frappe Capté Enfin capté Pas capté Mais repoussé par Médiciana C'est la dernière occasion du match Et c'est donc la victoire 1-0 Sur Clermont A l'extérieur Voilà une bonne victoire Pouf Ça a pas été évident Ça a pas été évident De s'imposer ici Mais c'est quand même une bonne victoire Et trois très bons points pris ici Et Jamal Lowe Qui a fait une très très bonne rentrée Qui a été bien meilleur que Caddy Il dit qu'il n'a vraiment pas été bon sur tout le match En tout cas voilà Merci Jamal Lowe Merci la bonne rentrée Il y a des petits bugs non ? Sur le stade là-bas C'est quoi ces bugs là-bas ? Il y a des soucoupes sur le stade ? C'est quoi ce machin ? Enfin bref Allez en tout cas Ils ont fait 10 tirs 4 cadrés On a volé le match Comme des salauds On a volé le match Bon après ils n'ont pas eu de grosses occasions Je crois Parce qu'il fait 5 arrêts Jalin fait 5 arrêts aussi Klaus qui est homme du match C'est Vincent qui fait la passe D Vincent il a combien ? Il a 7-9 La défense a été solide Kalig c'est bien aussi comme défense Flavio qui a été bon aussi Espinoza aussi bon dans l'entrée Lopi qui a été bon Baptiste qui a fait un petit peu des bêtises au début Mais en seconde période ça a été mieux Vandeville qui a été plutôt pas mal Et Belkebla qui est rentré juste à la fin Donc voilà Caddy qui a eu un 6-2 Voilà donc c'est pas moi qui le dit C'est le jeu Il a été mauvais Il a été mauvais C'est pas que moi qui le dit En tout cas voilà on a bien volé le match Et puis ça fait plaisir Allez petit point sur le classement Avant de finir Vous voyez on est 4ème Dijon est 1er avec 10 points Donc ça a l'air qu'aucune équipe a fait 4 victoires en 4 matchs En tout cas on a 3 victoires 1 défaite On est à 9 points Voilà on est bien lancé On va dire qu'on est bien lancé Tour est 5ème C'est pas mal ça Là on c'est 19ème Auxerre est 18ème Orléans 20ème On a Tour Ouais Tour et Chamois Qui sont quand même plutôt bien placés Malgré qu'on leur a réfléchi une défaite Ils font plutôt un bon début Au niveau du buteur On n'y est pas du tout C'est ouais Il y a beaucoup de joueurs Qui sont déjà à égalité Nous on est quand même assez loin C'est Low avec 2 buts déjà Qui est notre meilleur buteur Au niveau des passes décisives On a Vincent à 2 passes décisives On a Courbet à 2 passes décisives Non on a 4 passes décisives juste dans le club Après non je sais aussi à Dijon Il y a 2 Il y a 3 joueurs qui ont 2 passes décisives Donc ils ont dû marquer au taquet de buts Et Paquier qui a une passe D Invincibilité On a Aubert qui a 2 invincibilités Comme Elana et René Du coup ils ont marqué combien de buts Dijon ? Ça m'intéresse On a l'air d'avoir marqué beaucoup de buts Ils ont marqué déjà 9 buts Ils ont encaissé 2 Donc on a encaissé 3 On a mis 6 Donc Et ouais On a encaissé seulement les 3 En chequant pire Seulement les 3 de Dijon Du coup on a quand même une différence De plus 3 Bon il faut essayer de pas trop en encaisser Il y en a déjà qui ont encaissé 8 9 Ausser on a encaissé 9 déjà Mais je crois que Ausser voilà Là c'est fait battre aussi sèchement par Dijon 3-0 Ouais voilà Bon après c'est les offres On verra ça à la fin du Mercato On va juste passer une petite journée Ah j'aime pas ça J'aime pas ça Vous voyez J'ai fait avancer le temps Et arrêter direct Mais le calendrier il a continué à défiler Ça je déteste ça Et à cause de ça tu perds souvent des jours Moi ça m'arrive souvent de perdre des jours De perdre des jours Et du coup de pas pouvoir entraîner mes jeunes A cause de ça J'ai mis Cuisance dans les entraînements Voilà j'ai envie qu'il progresse Parce qu'il fait partie des jeunes À fort potentiel Courbet va devenir Guérin Le jeune Parce que j'avais envie de voir À quel niveau il va sortir Du centre de formation Et j'aimerais bien vendre des joueurs Et prêter des joueurs aussi Tiens Guérin qui progresse Moseur qui passe à 70 Et Cuisance qui est bientôt à 67 Ouais Moseur Il est peut-être pas fait Pour être défenseur central En fait Il a des bonnes stats Mais si je le mets à la place de Thiebi Il manque en passe Mais tu vois Tu vois À la place de Peut-être au milieu Tu vois Ça irait peut-être mieux Si je le fais bosser au niveau des passes Au milieu du terrain Ça irait pas mal Mais Ouais il est un peu dans le genre de Belkibla C'est-à-dire En plus il est Non en fait il est mauvais en drible Non pas du tout dans le genre de Belkibla Il est plus dans le genre de Thiebi Un Thiebi moins physique Bon le physique on peut pas trop le travailler Après on peut travailler Non pas moins physique Il est tout aussi physique Il est aussi physique qu'Espinoza Il est plus défensif Donc il pourrait jouer milieu défensif Tout simplement Et si on lui améliore ses stats de passes On pourrait peut-être le reconvertir en milieu défensif Peut-être 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 C'est pas dans ses attributs qu'il peut jouer là Non Non mais finalement il a une bonne agressivité Il a 68 de placement Bon il est quand même encore assez rapide Donc du coup Pour faire un milieu c'est quand même pas mal Marquage il a 65 Bon c'est vrai qu'il est quand même un peu léger Au niveau des passes Les tacles il est très très bon Il est très défensif Il est pas très bon Mauvais pied Mais en tout cas ouais Je pense que Voilà C'est pas l'assurance touriste Que je trouve d'avoir 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 Moseur en défense centrale Kalix ça a été pas mal Ça a été pas mal Kaliga Il a plutôt fait un match sérieux aussi On a pas pris de but Donc du bon parti Au moment où on prend pas de but C'est que voilà Les joueurs ont plutôt bien joué Après j'ai encore beaucoup de joueurs A me débarrasser Mais qui ne partent pas En tout cas ouais Je pense que la défense Ça sera Flavio Mendy Parce que ça a été Plutôt une bonne paire Qui m'a fait des bons matchs Donc c'est plutôt pas mal Allez On s'arrête ici pour cet épisode Avant d'aller plus loin Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Ça me fera extrêmement plaisir Oh Adam Aniané C'est celui de De l'estec Il a été acheté par le Genoa Marc Bartra Tiens qui est parti A Monaco Buteur Waris Très court tiré Il est toujours Il est toujours Mais il est en fin de contrat Il est en fin de contrat Imagine Waris Et celle-ci a signé Dimaria aussi Accessoirement Mais tout le monde s'en fout Allez en tout cas On s'arrête ici Pour cet épisode J'espère que ça vous a plu Et je vous dis donc A la prochaine Pour la suite de notre aventure Sur FIFA 18 Merci à vous A la prochaine Ciao Merci à vous